Bien, chers amis, on y va. Je vous propose de terminer cette journée. L'essentiel a eu lieu. Vraiment, pour nous, ce qui était critique, c'était de vous permettre de vous parler, de vous connaître, de vous reconnaître, de découvrir aussi la manière dont les uns les autres pratiquent la promotion de la santé, l'éducation à la santé, la prévention, la santé communautaire, la santé publique. Il va falloir qu'on discute un petit peu de tout ça. Et donc, ce que nous avions proposé, c'était de terminer cette journée par un essai de synthèse. Je vais partir des pratiques que vous avez présentées, essayer de dire, en tout cas dans l'esprit de la chaire, dans quel cadre est-ce qu'elles prennent place, de manière à essayer de voir un tout petit peu clair, je dirais, dans la manière dont on peut positionner ces différentes interventions. C'est la raison pour laquelle on a intitulé cette dernière partie, très brève, on sera à l'heure, tout à l'heure, à la fin, sur l'idée de proposer un cadre structurant pour l'action. La chaire, c'est ça, produire et partager des connaissances. C'est un dispositif d'accompagnement qui a une double ambition, de production des connaissances et d'accompagnement du changement social. Mais ça, je pense que vous en êtes aperçu. Alors, l'idée, c'était pour terminer, de vous proposer cinq idées clés à avoir en tête. La première, c'est que tout ce dont on parle, c'est des pratiques. Alors ça, c'est absolument pas évident. On vit dans un monde qui a envie d'expliquer qu'il y a des théories qu'on applique finement à partir de données evidence-based. C'est même pas vrai. C'est factuellement faux. C'est pas comme ça qu'est construite la santé publique. C'est pas comme ça qu'est construite l'éducation. C'est encore moins comme ça qu'est construit le travail que nous mettons. Ensuite, nous essaierons, à ce moment-là, de dire mais c'est quoi notre métier ? Pourquoi est-ce qu'on est là ensemble ? Je vous rappelle qu'ici, on a une diversité de personnes. Les gens qui sont des responsables institutionnels, des responsables politiques, des professionnels, des chercheurs, des étudiants, des jeunes professionnels, beaucoup de militants. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble et qu'on se retrouve sur ces enjeux décisifs ? Puis ensuite, on verra quels sont les leviers pour notre action avant de peut-être clarifier comment la chaire contribue à ces transformations et puis de conclure en revenant aux 15 exemples de pratiques que soit vous avez pu découvrir le matin par les présentations, soit sur les stands. Bon, alors, ces pratiques qui sont ici présentées, eh bien, j'allais dire, elles sont en soi la santé publique, l'éducation, la prévention, la promotion de la santé. Parce que ce qui caractérise notre domaine, c'est justement qu'il n'est aucunement, malgré toutes les tentatives qui ont été faites, enserrées dans un cadre théorique unique. Vous savez, il y avait la prévention, on disait que c'était l'hygiénisme, et puis après, on a dit, oh, mais tout ça, c'est pas bien, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de la promotion de la santé. Puis il y en avait qui disaient, mais non, nous, on fait de la santé communautaire, c'est ce qui marche, il y en a toujours besoin de ça. En réalité, ce qui est très important là-dedans, c'est qu'en fait, c'est pas des cadres, c'est des pratiques qu'on essaye de comprendre. Et ces pratiques qui sont ici présentées, elles sont toutes ancrées, intégrées à des contextes culturels et sociaux. Est-ce que ça vous avait échappé que les gens qui faisaient de la prévention des maladies venaient plutôt du monde du soin et de la santé ? Ça vous avait échappé que les gens qui faisaient de la santé communautaire, ils venaient plutôt de l'engagement social, du milieu associatif, des collectivités territoriales ? Vous avez compris, notre sujet, c'est pas celui-là. Ce qui décrit les pratiques, c'est pas à quoi on les attribue. Parce qu'en plus, on les attribue surtout a posteriori, et pas nécessairement en référence à ce que sont réellement ces pratiques. Nos pratiques, elles sont de quatre natures. Les premières pratiques, il ne faut jamais l'oublier, c'est les pratiques de santé des gens. C'est ça la grande erreur peut-être. C'est d'oublier que les gens qui font la santé et qui créent la santé, c'est pas vous les professionnels, c'est pas vous les militants, c'est pas vous les cadres institutionnels, c'est pas vous les chercheurs, c'est les gens. Donc les premières pratiques de promotion de la santé, c'est d'abord et avant tout les pratiques des gens. Ensuite, c'est vos pratiques et les miennes. Les pratiques des intervenants, quel que soit leur statut, majoritairement des professionnels, mais aussi des militants, des bénévoles, des acteurs associatifs. Donc, nous, on est principalement dans cette catégorie, mais pas tout à fait toutes, parce qu'il y a une quatrième, troisième catégorie, qui est celle des décisions politiques. Des pratiques qui sont centrées sur des transformations politiques et sociales. On a largement parlé ce matin. Et enfin, un dernier champ de pratique, qui est celui qu'on appelle des innovateurs. Alors, c'est pas qu'on n'est pas mieux que ça, mais c'est comme on a été bercé dans la sociologie de la traduction, et c'est le terme utilisé. Vous êtes aussi majoritairement des innovateurs, c'est-à-dire que vous avez des idées, qu'elles soient issues de la science, de vos convictions politiques, de vos engagements citoyens, de vos propres idées, et vous essayez de les intégrer dans un système. Et les innovateurs, eh bien, ils vont se référer au milieu académique, et puis beaucoup, dans notre domaine, aux agences des Nations Unies. L'OMS, c'est un prescripteur majeur. Tout le monde se réfère. Quand on cherche une source de légitimité, il suffit de regarder les PPT, vous avez toujours, quelque part, une définition de l'OMS et de l'UNESCO. Ça, je pense que c'est l'élément de base de tous les malentendus qui concernent notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas collectivement affilié à l'une ou l'autre des théories et des rapports au monde. On constate juste qu'on a des pratiques qui sont celles des personnes, qui sont celles des opérateurs, des professionnels que nous sommes, des pratiques politiques, et puis des pratiques qui ont une visée de transformation à faire avancer l'ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'idée fondamentale, à la base, pour être capable de parler de ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui se réfère à l'un de ces quatre « faire ». Parce que la santé publique, la promotion de la santé, ça se fait. C'est la pratique qui est première, c'est la pratique qui est définie l'action. Et je ne veux pas rester longtemps sur ce schéma qui essaye de dire à quoi tout cela ressemble. Il faut arrêter de penser que si vous appartenez à la caste de la promotion de la santé, vous ne faites pas de la prévention des maladies. Parce que ce n'est juste pas comme ça que ça se passe. Et que ce n'est pas vrai. Et que vous mettez en œuvre plein de choses qui relèvent de cette approche-là. Simplement parce qu'on voit bien que ce que nous faisons, nous, relève des dispositifs qui prennent place au sein du champ sanitaire et social et qui vont avoir une dimension sociale plus grande quand on est dans l'engagement citoyen et la santé communautaire à l'échelon de son village. Et puis une dimension qui est mécaniquement plus sanitaire lorsqu'on se trouve dans un hôpital à faire de l'éducation thérapeutique du patient. Mais si jamais quelqu'un est capable de montrer où sont les frontières entre tout ça qui vous permettrait, vous, non pas de commencer par vous dire que vous êtes un praticien, mais de vous dire non, moi j'applique la théorie d'Ottawa 86 qu'Abdour Ali Modj nous a rappelée, montrez-la moi. Je fais ce métier depuis 88, je ne l'ai pas encore trouvé. En fait, ce n'est pas ça notre sujet. On ne peut pas rentrer dans la santé publique par les cadres théoriques. Simplement parce qu'ils sont fondés en idéologie, ils sont fondés sur ce que Valérie a rappelé tout à l'heure, sur une épistémologie, c'est-à-dire un rapport au savoir qui est simplement différent d'un groupe humain à l'autre. Et vous le savez, la chaire nous permet d'avoir l'extraordinaire avantage de travailler avec des Sud-Américains, des Océaniens, des Africains, des Asiatiques. Et on est obligé de réaliser que oui, en Amérique du Sud, on fait surtout de la santé communautaire. En Australie, on fait surtout de la promotion de la santé. Nous, on fait surtout de la prévention. Et donc, so what ? C'est juste un ancrage culturel et social. Et ensuite, ça va avoir un intérêt, on le verra tout à l'heure, pour positionner ce que nous faisons. Mais nous ne nous troupons pas. Nous sommes avant tout des praticiens. Notre monde, c'est celui de l'action. Deuxième idée que je voulais partager avec vous, en reprenant ce qu'on a vu ensemble au cours de la journée, c'est à quoi se réfère l'ensemble des pratiques que vous avez présentées. Et l'ensemble des pratiques dans notre champ, qu'il s'agisse de prévention santé, de promotion de la santé, d'éducation à la santé, de santé communautaire, de tout autre domaine, reliées y compris à l'éducation, à la santé. Bon. Pardonnez-moi de revenir à la base. Je me demande si on n'oublie pas parfois tout ça. Est-ce que nous, on est des chevaliers équipés de notre écu et de notre lance pour combattre les mauvais comportements contre les bons ? Identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, si vous avez une personne qui est obèse dans les îles du Pacifique et que vous lui expliquez qu'il va falloir qu'il change son alimentation, si il vous envoie boulet en vous expliquant qu'il va falloir surtout commencer par changer son environnement, il a raison. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à se dire que tout ce que nous faisons plat en place dans une perspective évolutionniste, c'est-à-dire que vous avez conscience chaque jour quand vous intervenez, que vous n'êtes pas affaire à un monde stable, on pourrait définir ce qu'il convient de mettre en œuvre ou pas, vous avez devant vous, vous-même dans vos vies, affaire à une évolution qui est une évolution sociale, une évolution anthropologique, des évolutions psychologiques et aussi des évolutions biologiques. Vous savez, on croyait avant que c'était des millions d'années, pas du tout. Nous-mêmes, physiquement, nous évoluons. Donc, nous, notre travail, qu'est-ce que c'est ? C'est de prendre conscience du fait que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution, qu'on ne peut pas arrêter cette évolution, mais on peut faire quelque chose. C'est agir pour orienter ces évolutions, ces transformations, essentiellement sociales et environnementales, en direction d'une amélioration de la santé des gens. Et je reprends simplement le mot de Philippe Boélet ce matin, humilité. La seule chose que vous puissiez faire, vous, c'est influencer d'une manière modeste, mais engagée et efficace des transformations sociales en cours. Donc, si vous voulez, pardon de commencer par des trucs basiques, nous, notre monde, c'est le monde des pratiques et de l'action et deux, notre monde à nous, c'est celui de l'action, de transformation sociale et dans notre manière à nous d'orienter ces transformations. Alors, je n'y reviens pas parce que ce n'est pas le sujet, mais vous aviez l'atelier Une seule santé avec Marie-Pierre Sauvent-Rochat ici présente, on a déjà tous en tête, on est sur une toute petite couche superficielle qu'on partage avec nos voisins animaux, végétaux, cyanobactérisées, champignons, et donc forcément, il faut qu'on fasse avec eux, mais ça ne vous avait pas échappé. C'est aussi le fait que ces transformations, elles sont mondiales et injustes. Vous savez ce que c'est cette fameuse donnée déjà ancienne, 2016, elle date de l'OMS et vous aviez les microparticules, puis il suffisait de regarder les villes pour lesquelles les concentrations sont très élevées. Regardez, notre boulot à nous, ce n'est pas d'être des magiciens, ce n'est pas d'être des moralistes, notre boulot, c'est d'orienter le changement social. Orienter le changement social et environnemental, c'est agir à l'échelon de la planète, puis c'est aussi agir au sein des communautés humaines de manière différenciée. Vous savez, quand on se dit, nous, qu'on travaille dans l'universalisme proportionné, je me dis, qu'est-ce qu'en pensent nos frères et nos sœurs qui habitent dans les autres pays ? Ce qui est évident à l'échelon mondial et aussi dans des espaces plus étroits, je pense que la majorité d'entre vous connaissent bien cette figure et qui est fondamentale, c'est le travail de Michael Marmott, c'est 2010, c'est le rapport des déterminants de la santé, chaque petit point, c'est un county, un canton du Royaume-Uni, ce n'est pas difficile, vous avez l'espérance de vie en haut et puis à gauche, les plus pauvres, à droite, les plus riches. Fin d'émission, il n'y a aucun souci, agir sur les transformations sociales en santé, c'est forcément interagir aussi avec tous les éléments qui constituent l'écosystème de vie des gens. Je vous rappelle aussi un des éléments clés un peu de ce travail, c'est que ce qui est surtout injuste, ce n'est pas la durée de la vie, c'est la qualité de la vie, puisque l'espérance de vie en bonne santé est extrêmement basse, vous voyez qu'elle est à peine au-dessus de 50 ans et qu'elle a 70 ans chez les plus riches, chez les plus vulnérables. Et cela se manifeste et vous connaissez là aussi, je pense, pour la majorité d'entre vous, on a le même sur le RERB ici. Mais moi, je ne me remets pas. J'utilise cette slide depuis 10 ans. Je ne peux pas accepter qu'à l'échelon d'une même ville, selon l'arrêt de la station de métro autour de laquelle vous habitez, vous avez entre 60, entre 80 et 86 ans d'espérance de vie. C'est donc juste ça accompagner le changement social. Alors, si on devient concret, qu'est-ce que c'est les grandes dynamiques de transformation sociale et environnementale aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle les méga trends, les grandes transitions démographiques, épidémiologiques, environnementales et technologiques. Ce n'est pas juste une question de transition, c'est simplement qu'on est dans une logique d'évolution. Et quand la VASAD, dont le stand était là-bas, prépare le plan Bienvieillir 2030, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans une logique d'adaptation des systèmes à une évolution qui est une évolution, en l'occurrence ici, démographique. Alors aujourd'hui, on appelle ça la résilience, mais j'allais dire accompagner le changement social, ça peut se faire de plein de manières. Les lobbies, les lobbies qui se battent contre le Nutri-Score, ils souhaitent accompagner le changement social dans une direction de dérégulation. Alors peut-être qu'il faut qu'on ajoute une ligne. Vous tous, toutes vos actions prennent place dans une logique qui contribue à permettre à chacune et à chacun de s'adapter collectivement, individuellement aux transformations, mais dans une perspective équitable et inclusive. Sinon, quel est le sens de notre action ? Sinon, c'est ça qui permet de définir la résilience et vous le savez tous comme moi, ces transformations, ces changements sont difficiles à mettre en œuvre simplement parce qu'il y a toutes ces pesanteurs et j'ai beaucoup aimé moi dans la matinée la manière dont chacun, chacune a dit « bah ouais, l'intersectorialité, on y croit, c'est vachement bien, waouh ! » Mais c'est dur. D'ailleurs, on a eu la question là-dessus. De la même manière, la co-création, la co-construction tous ensemble, c'est vraiment fondamental, c'est ce dont on a besoin, mais c'est dur. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est l'accompagnement de transformation pour lequel il y a des résistances extrêmement importantes dans une visée d'équité et d'inclusion. Deux points fondamentaux qui sont sans doute évidents pour la majorité d'entre vous, mais qui, à mon avis, permettent de resituer les 15 initiatives qu'on a partagées aujourd'hui dans un cadre qui, à mon avis, est celui qui est le leur. Alors après, il faut déployer. Une fois qu'on a compris que nous étions des acteurs avant d'être des applicateurs de théorie, qu'on a compris que notre boulot à nous c'était d'accompagner le changement social en faveur de la santé et de la santé de tous, comment on s'y prend ? Et là, vous le savez comme moi et beaucoup d'entre vous savent que j'aime beaucoup cette diapo. Je suis un grand fan de l'iceberg, n'est-ce pas ? Bon. Il ne suffit pas évidemment d'agir sur les déterminants visibles de la santé mais bien sûr tous les déterminants et en particulier les moins visibles d'entre eux de manière efficace. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'écouter une grande institution de 50 000 salariés dire comment elle agit sur les déterminants par exemple de la protection sociale ou les déterminants de l'accès au logement. On est bien dans une approche qui permet de déployer un travail sur les différents éléments. Je vous mets juste ces diapos. Vous aurez la référence si vous le souhaitez. Je la trouve très intéressante parce que vous savez maintenant on peut utiliser des outils de mind mapping qui permettent de montrer sur la base des études scientifiques comment les déterminants de la santé interagissent entre eux. Et on retrouve ici toute une série d'éléments de ce qui fait la santé en vrai des gens puis comment est-ce qu'ils sont articulés. Vous voyez par exemple que l'engagement dans l'apprentissage qui est en bas à droite est directement corrélé avec des éléments qui sont liés par exemple à la santé mentale à l'ancrage social aux convictions etc. Bien. Ce qui veut donc dire que notre action à nous elle consiste à agir sur ces déterminants et là je ne veux pas vous refaire le topo vous le connaissez par cœur via trois leviers d'action l'action sur les écosystèmes de vie le développement des compétences des gens et l'accès à des services prophylactiques c'est-à-dire à des dispositifs de prévention médicalisés qui vont permettre d'accéder à du dépistage d'accéder à des services préventifs d'accéder par exemple à la vaccination. Un des pratiques deux visant à orienter le changement social comment en agissant sur les écosystèmes de vie sur les compétences des gens parce qu'on ne fait pas la santé des gens contre les gens et via l'accès le plus large possible à des dispositifs de prévention médicalisés. Alors une fois qu'on en est là il faut qu'on cause des mots parce qu'on a un domaine où le nombre de mots utilisés le vocabulaire est extrêmement large on aurait eu un peu plus de temps j'avais prévu de demander qui se sentait de la promotion de la santé qui se sentait de la prévention qui se sentait de la santé communautaire et qui se sentait de l'éducation à la santé. Moi j'aurais levé la main en disant rien de tout ça en tout cas on est ancré dans toutes ces réalités alors il faut trouver un mot pour le monde anglo-saxon c'est facile parce que promotion de la santé ça marche ça parle à peu près à tout le monde et on peut décider que c'est de la promotion de la santé. Il faut bien faire attention les mots et le vocabulaire qui est-ce qui décide de leur inclusion dans la langue ? c'est pas l'académie c'est pas les chercheurs c'est les gens et les gens en France ils veulent pas de la promotion de la santé on va continuer à se battre pour faire avancer la promotion de la santé on va continuer à faire des écoles promotrices de santé on va essayer de permettre qu'il y ait plus d'hôpitaux promoteurs de santé mais on sait aussi que si on veut que les gens à qui on parle comprennent ce qu'on leur dit il faudra qu'on arrive à avoir des mots plus simples et ce qui marche aujourd'hui c'est prévention santé pourquoi je dis ça ? c'est parce qu'il émerge partout si jamais vous doutez de ce que je dis vous allez juste sur Google et vous lui demandez de faire une recherche sur les mots sur les sites français vous verrez qui utilise promotion de la santé et qui utilise prévention donc vous voyez il n'y a pas de problème à cela c'est-à-dire qu'on assume qu'il y a une variété de manières d'agir il faut trouver un mot qui va ensemble aujourd'hui prévention santé c'est ce qu'utilise le ministère de la prévention c'est ce que Cyril Isaac-Sibille met en avant dans le livre de la prévention santé c'est ce que portent les différents opérateurs et on peut tout à fait faire de la prévention santé à partir d'une approche de promotion de la santé c'est en tout cas ce que moi je fais voilà mais c'est pas nous qui décidons des mots c'est les gens donc on écoute les gens et si un jour ça change et bien on changera parce que c'est pas notre sujet alors maintenant que j'ai dit que la question c'était pas est-ce que la prévention des maladies c'est mieux que l'éducation à la santé ou que la promotion de la santé et que je me suis permis de dire qu'en fait c'était pas le sujet que le sujet c'était les pratiques qui agissaient sur les déterminants de la santé des gens qui visaient à accompagner les transformations sociales et bien là il faut aller chercher un peu la science quand même il faut aller chercher la science pour qu'elle nous dise finalement qu'est-ce qui caractérise ces pratiques et encore une fois que celle-ci soit catégorisée promotion de la santé santé communautaire prévention et là je voudrais vous dire qu'on a passé 4 ans à y bosser alors dans cette salle il y a Valérie Vassenko qui est là-bas Louise Potvin Catherine Chabot 120 chercheurs de tous les continents qui font de la promotion de la santé les gens qui font de la recherche en promotion de la santé c'est ce qui a donné vous savez le gros truc bleu qui peut vous servir à bloquer votre armoire si jamais les bancales les deux gros livres bleus que vous avez vus là-bas The Global Handbook of Health Promotion Research les gens qui font de la recherche en promotion de la santé ils font de la recherche soit sur des actions de santé communautaire soit sur des actions de prévention des maladies soit sur des actions de promotion de la santé en fait du point de vue des connaissances qui sont produites je veux dire les équipes de recherche produisent en fonction des actions des gens nous on en a besoin pour nommer et à l'école par exemple on ne peut pas aisément utiliser prévention donc on a utilisé parcours éducatif de santé on utilise promotion de la santé le but c'est d'entraîner des dynamiques ouais mais tout ne marche pas de la même manière alors qu'est-ce que nous dit la science d'abord elle nous dit et vous en étiez aperçu que si jamais vous ne connaissez pas les gens à qui vous vous adressez si vous n'intéressez pas leur mode de vie leur croyance leur anthropologie leur culture leur façon de faire vous n'avez aucune chance de vous en tirer parce que là c'est sûr que vous raterez systématiquement la cible tout ce qu'on fait quel que soit le domaine auquel on le rapproche il se fait avec les gens la vassade a construit une étude pour comprendre ce que pensaient les gens l'équipe de Dakar quand elle a construit la licence pro elle a été demandée aux gens il ne suffit pas de connaître ce que font les gens il faut ensuite connaître les déterminants de leur santé donc on a un premier paquet nous qui va être autour d'une obligation de connaître les gens leurs pratiques leurs environnements de vie les déterminants de leur santé les déterminants des inégalités premier paquet obligatoire parce que s'il n'y a pas ça ça ne peut pas marcher ça devient d'idéologie je décide que les français consomment trop d'écrans et donc je mets une démarche de prévention de la consommation d'écrans on en a plein de là comme ça mais ce que ça veut dire là ceux qui sont en train de regarder sur leur GPS pour savoir où ils vont ils font de la consommation d'écrans c'est quoi ces trucs il faut qu'on d'abord qu'on sache quelles sont les pratiques des gens puis après on verra s'il y a des choses à accompagner puis on verra peut-être s'il y a des leviers sociaux pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de permettre à leurs enfants d'accéder aux autres activités donc qui sont devant les écrans d'accéder aux autres activités premier paquet celui-là deuxième paquet tout aussi classique et vous le savez très très bien Carole Fauché en a parlé c'est que vous n'en savez qu'un tout petit bout la santé des gens à qui vous vous adressez c'est d'abord eux qui connaissent c'est les gens qui interviennent auprès d'eux puis alors si jamais vous ne me croyez pas vous faites un saut en Nouvelle-Calédonie Carmela est là-bas derrière dans la régie elle pourrait témoigner faites un saut en Nouvelle-Calédonie puis vous allez prendre une classe de maternelle sur l'île de Lifou puis vous allez nous montrer comment vous faites de la promotion de la santé vous n'allez rien montrer du tout parce que la personne qui sait faire de la promotion de la santé c'est le maître ou la maîtresse de cette classe vous pouvez accompagner soutenir donner les moyens mais nous on vit dans un monde où rien ne marche si on n'articule pas tout le temps j'allais dire à chaque inspiration les savoirs des gens les savoirs des professionnels et les savoirs scientifiques sans ça et bien ça ne marche pas deuxième critère le troisième critère c'est la question stratégique si jamais vous agissez sur un déterminant de la santé la probabilité d'efficacité auprès des gens elle est très très faible parce que votre vie est complexe influencée par une diversité extrêmement large de déterminants ce qui caractérise cette approche c'est aussi une des caractéristiques de la promotion de la santé c'est d'imposer l'approche stratégique dire que ce n'est pas je ne suis pas un militant anti-écran mon boulot c'est quand les gamins ils y à l'école le lendemain ils sont capables d'apprendre c'est déjà plus pareil et donc comment je fais évoluer les environnements sociaux leur mode de vie les dispositifs de prévention dont ils bénéficient pour arriver à cela et donc il faudra que j'agisse sur un grand nombre de leviers c'est l'approche stratégique et enfin et j'ai gardé le plus important pour la fin c'est l'horizon éthique c'est le pourquoi on fait ça qu'est-ce qui est le moteur d'ensemble je rappelle toujours que l'éducation comme toutes les pratiques de santé sont ancrées non pas dans un référent technique mais dans un référent éthique vous pensez mesdames messieurs que vous pouvez éduquer quelqu'un si vous ne posez pas le postulat éthique fondamental de l'éducabilité de cette personne vous éduquez par quelqu'un en vous disant je vais appliquer une théorie vous éduquez quelqu'un parce que vous avez la conviction absolue qu'il est éducable sinon vous n'avez aucune chance pensez sérieusement que vous pouvez mettre en place une action de promotion de la santé si vous ne pensez pas que les gens sont capables de prendre en main leur santé non vous n'appliquez pas Ottawa 86 vous posez avant tout que ces gens sont capables de se prendre en main individuellement leur vie collectivement l'ensemble alors vous voyez quand moi je regarde vos pratiques alors que je connais bien quand même parce que c'est les pratiques avec lesquelles la chair interagit il me dit que nous on a besoin de vérifier régulièrement comment est-ce que toutes nos pratiques s'appuient sur cette entrée les déterminants de la santé des gens leur mode de vie leur croyance ce qui agit sur les inégalités le fait qu'on a besoin de croiser les savoirs le fait qu'on a besoin impérativement d'une approche stratégique qui vivent une diversité de déterminants au moins environnementaux et liés à l'éducation des gens et enfin d'assumer que tout cela est placé dans un environnement un horizon pardon éthique qui nous est commun vous ne seriez pas là c'est ça qui je crois caractérise l'ensemble alors si on essaie de déployer un peu tout ça je vais le faire en quelques secondes et bien il faut bien avoir en tête que cette question centrale de ce qui détermine la santé nous impose de partir de la vie des gens regardez ça quand on se pose la question on a fait l'étude à la fois à Marseille à Nice à Venn dans les dispositifs de KitKat qu'est-ce qu'on regarde on regarde où les gens apprennent la santé ils l'apprennent partout la santé ça s'apprend chez soi dans les relations amicales dans le réseau associatif à l'école la santé ça s'apprend dans le formel l'informel et le non formel c'est incontestable c'est juste factuel ça vient de quoi ça vient du fait qu'on la ferme d'abord on ouvre ses oreilles en premier et on va voir les gens vous n'avez jamais demandé qui vous a appris la santé ou pas c'est vraiment que c'est votre maître d'école ou la personne qui vous a fait la prévention des infections sexuellement transmissibles ben non c'est vos parents c'est vos copains et bien sûr que nous on a une action mais notre action il faut qu'elle pense aussi aux autres sources qui sont celles-ci les familles de savoir j'en ai parlé ça par exemple c'est le travail qui a été fait par l'équipe de Dakar voilà et de et de la chair ben oui d'abord on se tait et on va voir ce que demandent les gens ce qu'ils veulent pour le comprendre ben il faut aussi qu'on fasse appel aux données scientifiques de compréhension d'ensemble des déterminants de la santé je voudrais juste mentionner les enjeux de la santé environnementale parce que l'eau que vous buvez tous les jours je ne sais plus qui en a parlé ce matin avec beaucoup de justesse ou l'air que vous respirez conditionne directement votre santé si vous continuez à creuser un peu les pratiques des gens ben vous apercevez que ce dont vous avez besoin pour être en santé ben c'est des choses personnelles ben oui savoir comment faire un repas équilibré ou savoir comment accéder à un centre de santé dentaire mais ça ne suffit pas parce que la santé c'est massivement fondamentalement collectif et on va être dans des logiques de ce que nous on appelle la citoyenneté pour la santé c'est comment collectivement on s'organise pour avancer dans ce domaine là donc en résumé des critères qui nous permettent de savoir si une action a des chances de faire sens d'accompagner le changement social dans un sens positif et on vit complètement paisiblement la manière dont cette action cette pratique sociale est labellisée dans l'un ou l'autre des domaines alors si j'essaie de dire un mot de la question stratégique et je vais là aussi rapidement si vous voulez changer quelque chose il faut agir sur un certain nombre de leviers comment on fait c'est l'étude qu'on a faite avec Niki Nicolas Gray pour identifier ce qui était le levier d'action sur les inégalités de santé dans les différents milieux on retombe toujours sur la même chose les problématiques liées aux politiques à l'organisation des systèmes aux ressources humaines aux pratiques écoutez je suis désolé s'il manque un bout il y a quand même peu de chances que ça marche c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une stratégie en permanence pour permettre à nos actions d'avoir une efficacité et on peut faire la même chose cette fois en ciblant un milieu particulier qui est l'école on peut penser les logiques scolaires autour des logiques organisationnaires on peut aussi les penser autour des logiques de transformation alors on va retrouver exactement la même chose et en tout cas c'est ce que nous essayons de promouvoir c'est de se dire que si on veut que ça marche il faut qu'à l'échelon de l'école de l'établissement on ait une politique d'établissement des apprentissages en santé l'accès à la prévention médicalisée ça s'appelle la promotion de la santé il n'y a pas de soucis mais si vous voulez être transformatif il faut aussi que vous ayez des ressources pour accompagner l'ensemble pédagogique humaine dans le management des établissements et pour que tout cela marche il faut un cadre un pilotage intersectoriel et tous les éléments qui ont été abordés par Christine Berling ce matin et qui seront peut-être repris en déco par Claire Bay tout à l'heure bref il n'y a pas de possibilité d'action sans promotion sans organisation stratégique dans une perspective qui puisse permettre de viser l'ensemble des déterminants de la santé alors une des manières de le présenter mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus mais c'est ce que font toute une série d'organisations ici dans cette salle c'est de se dire faire de la stratégie c'est aborder les questions dans une logique tout au long de la vie et en agissant sur la liste des déterminants de la santé vous avez un certain nombre de gens qui sont des spécialistes de cette figure et de cette action dans la salle articuler le préventif le curatif comme étant une manière d'avoir un travail stratégique en bref créer les conditions de la santé c'est s'appuyer sur ces quatre axes qui caractérisent ce qui a une chance d'être efficace et insister sur l'intersectoriel la diversité des approches le rôle pivot de l'éducation tout au long de la vie et puis cette démarche que vous avez entendue qui est en tout cas celle qui est promue par la chaire de valoriser de mutualiser et d'enrichir alors une fois qu'on a dit ça vous vous souvenez je suis parti des pratiques je suis allé voir à quoi elle servait s'est-à-dire orienter le changement social j'ai regardé comment elle agissait sur les trois leviers et j'ai vu quels étaient ces critères de qualité et en général quand on en arrive là je me dis vous êtes comme John Lennon vous êtes un rêveur tout ça c'est sympathique mais est-ce que ça marche et surtout est-ce que c'est rentable alors écoutez cette question-là que j'entends depuis à peu près trois décennies a reçu des réponses claires, nettes et précises donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit ah bah ouais tu fais de la promotion de la santé ou tu fais de la prévention mais on peut jamais évaluer on sait pas ce que ça donne ah bon ce sont des milliers des milliers d'articles des milliers d'articles sur l'efficacité sanitaire sociale et économique vous posez la question de savoir si de faire de la promotion de la santé à l'école ça marche ah oui 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 ça marche il n'y a vraiment aucun doute impact sur par exemple l'apprentissage langagier une belle étude néo-zélandaise qui montre tranquillement que lorsqu'on a mis en place à l'école primaire une école promotrice de santé et bien les scores en langue maternelle à l'issue de l'école primaire et bien ils sont supérieurs que dans des écoles socialement équivalentes où on ne l'a pas fait c'est quoi le sujet et le plus dur c'est la question des sous ben là voilà vous avez une équipe qui a travaillé sur le retour sur investissement donc le cash le fric le pognon le vrai le dur ben voilà donc c'est pas compliqué toute action structurée qui répond aux quatre critères précédents d'accord c'est pas moi je suis un préventeur je vais vous expliquer combien c'est bien l'activité physique regardez suivez moi on va faire du yoga tous les deux demain matin c'est pas ça dont je parle je parle des actions structurées qui prennent place dans une dynamique institutionnelle et qui sont basées sur une expertise des données scientifiques et des pratiques avérées écoutez ça marche c'est une étude canadienne vous avez la référence elle est extrêmement solide le retour sur investissement il est extrêmement élevé pour l'ensemble des pratiques avec une évaluation simplement sur les maladies chroniques les coûts de santé des personnes et les coûts sociétaux et si vous posez la question de ce qui marche le mieux allez voir le papier il y a trois éléments juste activité physique multisactorielle ou approche de promotion de la santé la plus rentable de toutes c'est l'approche promotrice de santé on peut faire la même chose dans le milieu professionnel et ça c'est fait il n'y a plus personne de la MNT c'était là hier bon il serait content de le voir on fait une démarche de prévention des trucs musculo-solétiques chez des agents des collectivités territoriales d'accord on prend juste deux indicateurs regardez vous avez la productivité vous avez l'absentéisme des personnes le retour sur investissement c'est trois euros pour un simplement une petite intervention tranquille faite dans le sud-ouest de la France et il n'y a pas photo sur l'efficacité vous voulez savoir si ça sert d'investir en promotion de la santé auprès des personnes âgées on pourrait se dire qu'on peut les abandonner et les laisser à leur triste sort alors à mon âge on n'est plus d'accord avec ça je suis désolé plus jeune peut-être mais là non est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la prévention chez les personnes âgées bah ouais oui ça c'est une belle étude de collègues norvégiens on suit pendant quatre ans quatre ans c'est pas le truc six mois après quatre ans ce que coûtent des personnes âgées qui vivent dans une communauté rurale et on met en place un système tout à fait extraordinaire vous en avez entendu parler ça s'appelle l'aide à domicile c'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens venaient tous dans un établissement médico-social on se dit bah écoutez on va essayer de vous écouter de savoir ce que vous voulez de vous laisser chez vous et puis on va vous faire un travail spécifique notamment avec des ergothérapeutes pour que vous puissiez rester chez vous bah voilà c'est pas compliqué tout coût compris vous avez alors je l'ai mis en français dans la diapo suivante et bien un taux de chute qui diminue et on gagne 3000 euros par chute évité sur quatre années bah voilà il y a encore des gens qui doutent que ça marche et que c'est coût efficace alors je peux vous en donner plein mais je vais quand même vous rappeler un tout petit truc parce qu'il y en a plein qui marche pas très belle étude fort intéressante qui montre que selon les pratiques certaines sont à la fois efficaces et coût efficace et puis d'autres ne sont pas du tout si bien que moi ma question vous l'avez compris puis n'importe comment vous êtes beaucoup à me connaître moi j'en ai rien à faire de savoir à quelle chapelle vous appartenez moi ce qui m'intéresse c'est que les critères de qualité de l'intervention et quatre que j'ai nommé soient présents parce que c'est cela qui permet un qu'on agisse efficacement sur la santé et l'insertion sociale des gens et que deux on puisse avoir une soutenabilité de nos systèmes publics et de nos systèmes de protection sociale et j'insiste sur le bien vieillir parce que je crois que nous sommes à la croisée des chemins c'est qu'on entend beaucoup de gens qui nous expliquent que nos systèmes de protection sociale sont foutus faut tout privatiser ma bonne dame avec l'arrivée des baby boomers au grand âge plus rien ne tiendra bon bah écoutez vous pouvez penser ça c'est à dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut mais par contre vous pouvez aussi aller regarder ce que les modèles montrent et les modèles montrent que c'est pas comme ça que ça se passe du tout les modèles montrent que quoi qu'il arrive dans vos six derniers mois vous coûterez plus cher en soins de santé que tout le reste de votre vie vous aimeriez peut-être bien bah non ça va quand même se passer comme ça pourquoi je suis si affirmatif parce que même si vous décédez à 45 ans 55 65 85 ou 95 ce sera toujours le cas par contre ce que vous pouvez éviter c'est les années de dépendance vous vous rappelez ma courbe là de Michael Marmot qui montrait que les personnes les plus vulnérables avaient 20 ans d'espérance de vie en bonne santé de moins que les personnes les plus fortunées c'est là dessus qu'on peut jouer et les éléments politiques alors je vous renvoie à un texte extrêmement solide qui a été construit par les collègues de l'OMS autour de la question de savoir si nous pourrons maintenir nos systèmes de protection sociale la réponse est oui à condition de faire de la prévention parce que si on continue à laisser les personnes âgées tomber l'entrée dans la dépendance commence par une chute dans 50% des cas si vous arrivez à prévenir les chutes vous arrivez à avoir des gens à domicile autonomes effectivement ils coûteront cher dans leurs six derniers mois comme vous et moi sauf que pendant les cinq ans qui précèdent ils iront faire leur course à Carrefour en face et ils ne seront pas dans un établissement médico-social bon j'en termine avec ça vous avez vu ma logique je voudrais en arriver maintenant à ce que vous faites à ce qu'on fait avec la chair pourquoi je vous raconte tout ça c'est simplement parce que c'est ce qui fonde l'approche globale et globale dans le sens mondial c'est un peu nos anglicismes malheureusement qui nous qui nous attaque un peu là bon donc une approche mondiale et collaborative parce que si on veut agir sur les déterminants de la santé en orientant le changement social on a besoin de le faire à l'échelon mondial alors comment le faire et bien en contribuant avec l'OMS et l'UNESCO à créer une communauté mondiale un dialogue vous savez moi ce qui m'a le plus appris ces dernières années c'est parce que j'ai lu dans les bouquins ou tous les articles scientifiques que j'ai lu dans mes biblios et les nombreux rapports que j'écris par an c'est d'être obligé de me coltiner par exemple des collègues brésiliens parfois rugueux il y a dans cette salle des gens qui savent de qui je parle quand on fait des dispositifs sur la participation des jeunes c'est parce qu'ils ne voient pas le monde avec les mêmes lunettes que nous c'est comme ça qu'on avance c'est la même chose avec les collègues des autres continents avec des gens qui sont issus de mondes épistémologiques je dirais différents ça qui est fondamental donc la chair elle sert à ça cette confrontation et elle produit pour cela elle sert à produire des connaissances sur les différents dispositifs Benoît il est là il nous rejoint pour travailler sur le dispositif KitCap et sur le dispositif de la cité éducative de Clermont de manière à apporter des outils d'une lecture sociologique et anthropologique sur les mécanismes à l'oeuvre oui oui Philippe c'est vrai que j'ai oublié de te le présenter mais ça va être fait tout à l'heure vous allez vous connaître tous les deux dans quelques minutes de manière là aussi à nourrir l'ensemble des acteurs de connaissances là-dessus puis ces connaissances c'est le nombre de pertinence qu'à la condition qu'elles servent à contribuer à orienter le changement social comment on fait ça en prenant soin de nos jeunes en prenant soin de nos étudiants de nos jeunes professionnels en prenant soin de l'ensemble évidemment des acteurs et en assumant qu'il faut se mouiller mettre les mains dans le cambouis et orienter contribuer à soutenir ceux qui sont prêts à orienter le changement social j'allais presque dire c'est QFD c'est pour ça qu'on a fait la chaire et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et qu'on est dans cette démarche de construction alors une fois qu'on en est au bout de ce chemin la méthode vient toute seule pourquoi est-ce que nous on répète tous les jours c'est pas qu'on bug quand on dit valoriser mutualiser enrichir mais si vous voulez contribuer à orienter le changement social vous ne pouvez pas le faire sans les gens vous ne pouvez pas le faire sans vous appuyer sur leur propre pratique de santé vous ne pouvez pas non plus parvenir à le faire sans le mutualiser le partager et sans assumer qu'il y a besoin de la recherche et de la science pour l'enrichir sinon ça ne marche pas alors maintenant qu'on a fait ce petit tour il nous suffit de revenir aux pratiques que nous avions ce matin avec l'alarme je vais me permettre de couper cette partie mais on les prend les uns après les autres quitte cap on essaye de regarder horizon éthique bah oui on agit auprès des enfants et des adolescents dans le milieu dans les milieux les plus vulnérables parce qu'on a pour une ambition de réussite de réussite éducative de capacité à prendre en main leur propre santé j'agis comment ? et bien en ayant passé quasiment une année comme on l'a fait dans plein d'autres endroits à regarder les compétences des gens rappelez-vous qu'à l'avassade rappelez-vous qu'avec le groupe vive la première chose qu'on a fait c'est la fermer si ouvrir la bouche pour poser les questions mais d'abord commencer par prendre des notes parce que sinon on peut rien faire pour les gens ce sont des approches stratégiques qui agissent avec les collectivités territoriales avec l'école avec les différents opérateurs associatifs pivot de notre vie sociale vous l'avez compris on peut déployer toutes les initiatives que nous avons menées en référence à ces différents axes et c'est simplement ça que je voulais vous proposer de regarder alors j'avais prévu de vous parler un peu plus précisément d'un parcours éducatif de santé qui est celui de la Gautière et des Vergnes alors on pourra faire ça à d'autres moments mais quoi qu'il arrive l'enjeu pour nous c'est d'assumer que nous avons des pratiques qu'elles visent à orienter les transformations sociales via l'action sur les trois leviers que nous connaissons à la condition de passer par des critères de qualité qui nous permettent de garantir leur efficacité et ça on ne peut le faire que collectivement il y a plein de réseaux vous savez que la chaire elle n'est pas toute seule on travaille avec l'Union internationale promotion de la santé de l'association internationale promotion de la santé des adolescents c'est pas le sujet c'est ensemble que nous pouvons le faire et en tout cas merci infiniment de votre présence merci de tous les partages que vous avez pu faire aujourd'hui parce que c'est cela qui nous nourrit merci à vous et je vais passer la parole à Madame B pour la conclusion merci de tous les partages merci de tous les partages merci de tous les partages